Vous entendez des contrebasses ? C'est moi, c'est nous si vous préférez, mes collègues et moi. Orchestre National, la deuxième de Brahms, il faut avouer que c'est impressionnant. Nous étions 6 en l'occurrence, effectif moyen. Au total on est 8. Quelquefois on nous envoie même du renfort et on se retrouve à 10, ou même à 12, ça c'est déjà vu. Ça fait du bruit, c'est moi qui vous le dis, beaucoup de bruit. 12 contrebasses, si elles s'y mettent, en théorie je veux dire, vous ne pouvez pas leur damer le pion, même avec l'orchestre au complet. Ne serait-ce qu'en décibel, les autres n'ont plus qu'à aller se rhabiller. Mais si on n'est pas là, rien ne va plus. Posez la question à n'importe qui, n'importe quel musicien vous le dira. Un orchestre peut toujours se passer de son chef, mais jamais de la contrebasse. Pendant des siècles, les orchestres se sont fort bien passés de chef. D'ailleurs quand on regarde l'évolution de l'histoire de la musique, le chef est une invention tout à fait récente. 19ème siècle. Et je peux vous dire que, même à l'orchestre national, il nous arrive plus d'une fois de jouer sans nous soucier du chef. Ou en passant complètement au-dessus de sa tête sans qu'il s'en rende compte. On le laisse s'agiter autant qu'il veut à son pupitre, et nous on va, notre petit bonhomme de chemin. Pas quand c'est le titulaire, mais avec les chefs de passage à tous les coups. C'est un de nos petits plaisirs. Difficile à vous faire comprendre, mais enfin, c'est un détail. Inversement, il y a une chose qui n'est pas pensable, c'est un orchestre sans contrebasse. On peut même dire, c'est une définition que je vous donne là, qu'un orchestre n'est un orchestre qu'à partir du moment où il y a une contrebasse. Ce que je veux dire, c'est qu'il est évident que la contrebasse est de très loin l'instrument le plus important de l'orchestre. Ni plus, ni moins. Je suis d'un naturel modeste, mais je suis musicien et je sais où je pose les pieds. Je connais le sol nourricier où tout musicien s'enracine, la source vive où puise toute création musicale. Le pôle générateur dont les reins, c'est une image, font jaillir la semence musicale, c'est moi. Je veux dire, c'est la basse, la contrebasse. Et tout le reste n'est que le pôle opposé. Ne devient pôle qu'à partir du moment où la basse est là. Par exemple, une soprane. Prenons l'opéra. La soprane représente, comment dirais-je, vous savez, nous avons maintenant à l'opéra une jeune soprane, une mezzo-soprane. J'ai entendu des tas de voix, mais celle-là est vraiment émouvante. Cette femme m'émeut au plus profond de moi-même. C'est presque une jeune fille encore, 25 ans à peine. Moi j'en ai 35, j'en aurais 36 en août, toujours quand l'orchestre est en vacances. Une fille splendide, bouleversante, mais sans détail. Eh bien, la soprano, prenons cet exemple, représente ce qu'on peut imaginer le plus opposé à la contrebasse. Du point de vue humain et du point de vue de la sonorité. Et dans cette mesure, donc, ce soprano, ou mezzo-soprano, serait précisément ce pôle opposé à partir duquel, ou plutôt en direction duquel, ou en corrélation avec lequel, la contrebasse ferait irrésistiblement, ou presque, jaillir l'étincelle musicale d'un pôle à l'autre, de la basse au soprano ou au mezzo, jaillir vers le ciel tel l'alouette allégorique, divine, planant tout là-haut, surplombant l'univers, entier, cosmique, infiniment pulsionnel, érotique, sexuel, pour ainsi dire. Et pourtant, prisonnière du magnétisme foncièrement terrestre de la contrebasse, de son rayonnement archaïque. La contrebasse est archaïque, si vous comprenez ce que je veux dire. Et ce n'est pas comme cela que la musique est possible. Car c'est dans cette tension entre ici et là-bas, entre la hauteur et la profondeur, les aigus et la grave, c'est là que se joue tout ce qui a un sens en musique. C'est là que s'engendre le sens et la vie de la musique, que s'engendre la vie elle-même. Eh bien, je vous le dis, soit dit en passant, au fait, elle s'appelle Sarah, je vous le dis, un de ces jours, elle va faire un triomphe. Le prélude de la Valkyrie, autant dire les dents de la mer, contrebasse et violoncelle à l'unisson, on joue peut-être 50% des notes qui sont marquées. Tenez ça, ces montées qui se bousculent, ce sont en réalité des quintolés et des sextolés, six notes distinctes, à cette vitesse invraisemblable, parfaitement injouables. Alors on les bouscule tant bien que mal, est-ce que Wagner s'en rendait compte ? On ne le sait pas, vraisemblablement non. De toute façon, il s'en fichait. D'ailleurs, il méprisait l'orchestre en bloc. C'est bien pourquoi à Beyrouth, il le cachait, en prétextant des raisons d'acoustique. En réalité, parce qu'il méprisait l'orchestre. Et ce qui lui importait avant tout, c'était le bruit, la musique de théâtre précisément. Vous comprenez ? Le décor musical, l'œuvre totale, etc. La note de musique en elle-même ne joue plus aucun rôle dans cette affaire. C'est pareil du reste dans la sixième de Beethoven, ou au dernier acte de Rigoletto. Quand éclate un orage, il fourre dans la partition d'énormes tas de notes qu'aucune contrebasse au monde ne pourra jamais jouer. Aucune. D'une façon générale, on ne nous fait pas de cadeaux. Nous sommes bien ceux qui doivent s'échiner le plus. A la fin d'un concert, je ruisselle de sueur. Jamais je ne peux mettre une chemise deux fois de suite. Pour un opéra, je transpire en moyenne deux litres. Pour un concert symphonique, un bon lit tout de même. J'ai des collègues qui courent en forêt et font des haltères. Moi non. Mais un de ces jours, je vais m'effondrer au beau milieu de l'orchestre et ne plus jamais m'en remettre. Parce que jouer de la contrebasse, c'est une pure et simple affaire de force. Ça n'a foncièrement rien à voir avec la musique. D'ailleurs, jamais on ne verra un enfant jouer de la contrebasse. Moi, j'ai commencé à 17 ans. À présent, j'en ai 35. Je ne me suis pas retrouvée contrebassiste parce que je l'avais décidé. Plutôt comme la jeune fille se retrouve enceinte. Par hasard. Après être passée par la flûte douce, le violon, le trombone et le dix-iland. Mais c'est loin tout ça. Et à présent, je suis contre le jazz. Du reste, je ne connais pas un seul collègue qui soit devenu contrebassiste parce qu'il l'aurait décidé. Et on comprend bien ça. L'instrument n'est pas précisément maniable. Une contrebasse, c'est plutôt... Comment dire ? Un embarras qu'un instrument. Vous ne pouvez guère la porter. Il faut la traîner. Et si vous la faites tomber, elle est cassée. Dans une voiture, elle ne rentre qu'à condition d'enlever le siège avant droit. À ce moment-là, la voiture est pratiquement pleine. Dans un appartement, elle se trouve sans cesse sur votre chemin. Elle est plantée là, avec un air si bête, vous voyez ? Mais pas comme un piano. Un piano, c'est un meuble. Vous pouvez le fermer et le laisser là où il est. Elle, non. Elle est toujours plantée là, comme... Dans le temps, j'avais un oncle qui était toujours malade et qui n'arrêtait pas de se plaindre qu'on ne s'occupait pas de lui. La contrebasse est comme ça. Quand vous avez des invités, elle se met tout de suite à faire l'intéressante. On ne parle plus que d'elle. Quand vous voulez être seul avec une femme, elle est là, qui surveille tout. Si les choses se précisent, elle est là, qui regarde. Vous avez toujours l'impression qu'elle rigole. Elle rend l'acte sexuel ridicule. Et cette impression se communique naturellement à votre partenaire. Alors, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'entre l'amour physique et le ridicule, il n'y a qu'un pas. Et que pourtant, ça va très mal ensemble. Quelle misère ! C'est proprement inconvenant. Excusez-moi un instant. La musique est éternelle. Goethe a dit La musique se situe à une telle hauteur que nul entend de main humain ne saurait la saisir. Et elle exerce une action à laquelle nul ne peut se soustraire, sans que personne soit cependant capable d'en rendre compte. Je ne peux être que d'accord. J'irai même plus loin que Goethe. Je dirai qu'au fur et à mesure que je vieillis et que j'avance dans la compréhension intime de la musique, plus je me rends compte que la musique est un insondable secret, un mystère, et que plus on s'y connaît, moins on est capable d'en dire quelque chose de valable. Un mot encore à propos d'érotisme. Cette petite chanteuse, une merveille. Elle est plutôt petite, avec des yeux tout à fait noirs. Peut-être qu'elle est juive. Personnellement, je m'en fiche. En tout cas, elle s'appelle Sarah. Ce serait une femme pour moi. Vous savez, jamais je ne pourrai tomber amoureux d'une violoncelliste, ni davantage d'une altiste. Bien que, je parle point de vue instrument, la contrebasse a des harmoniques qui se marient merveilleusement à l'alto. En tant que bassiste, il me faut une femme qui représente tout l'opposé de moi. La légèreté, la musicalité, la beauté, la chance, la gloire. Et il faut qu'elle ait de la poitrine. Vous allez souvent à l'opéra. Imaginez que vous alliez à l'opéra. Disons, ce soir. Grande première de l'Or du Rhin. Plus de 2000 personnes en robe de soirée et costumes sombres. Ça sent les femmes sortant de leur salle de bain. Ça sent le parfum et le déodorant. On voit briller la soie des smokings, briller les bourrelets de graisse au-dessus des cols. On voit étinceler les diamants. Au premier rang, le Premier ministre, avec sa famille, les membres de son cabinet, des personnalités internationales. Dans la loge du directeur, le directeur avec sa femme, sa petite amie, sa famille, ses hôtes de marque. Dans la loge du chef en titre, le chef en titre avec sa femme et ses hôtes de marque. Tout le monde attend Carlo Maria Giulini, le héros de la soirée. On ferme doucement les portes, le lustre remonte, les lumières s'éteignent. Tout le monde embaume et tout le monde attend. Giulini fait son entrée. Applaudissement. Il salue. Cela fait flotter ses cheveux lavés de frais. Puis il se retourne vers l'orchestre. Dernier tout sautement. Silence. Il lève les bras. Cherche le regard du premier violon. Petit signe de tête. Ultime regard. Tout dernier tout sautement. Et alors à cet instant sublime où l'opéra c'est l'univers, à cet instant qui est celui de la création du monde, en plein dans ce moment d'attente et de tension générale, où tout le monde retient sa respiration, où les trois filles du rein sont déjà comme clouées sur place derrière le rideau qui va se lever, voilà que du fond de l'orchestre, de là où sont alignées les contrebasses, jaillit le cri d'un cœur gonflé d'amour. La pensée, dit un de mes amis qui fait ses études de philosophie depuis 22 ans et qui va passer son troisième cycle. La pensée est une affaire trop complexe pour qu'on laisse le premier venu y bricoler en amateur. Lui, cet ami, n'aurait pas idée de se mettre au piano pour jouer comme ça la sonnette à mer clavire, parce qu'il n'en est pas capable. Mais tout le monde croit être capable de penser. Et tout le monde pense à tort et à travers. Et c'est la grosse erreur à l'heure actuelle, dit cet ami. Et c'est ce qui déclenche toutes ces catastrophes où nous laisserons notre peau l'un de ces jours, tout autant que nous sommes. Et moi, je dis qu'il a bien raison. Je n'en dirai pas plus. Il faut que je me change à présent. Je suis membre de l'Orchestre National et autant dire fonctionnaire. Donc, on ne peut pas me licencier. Je dois tant d'heures par semaine. J'ai cinq semaines de congés payés. En cas de maladie, j'ai la sécurité sociale. Tous les deux ans, nos salaires sont réajustés automatiquement. Je suis assuré d'avoir une retraite. Je suis assuré de tous les côtés. Vous savez, il y a des fois où ça me flanque une peur terrible. Je n'ose même plus sortir de chez moi tellement je suis assuré. Quand je suis libre, je suis très souvent libre, je préfère rester chez moi tellement j'ai peur. Comme maintenant, comment vous expliquer ? C'est une oppression, un cauchemar. J'ai une peur dingue de cette sécurité. C'est comme une claustrophobie, une psychose de l'emploi stable. Surtout comme contre-bassiste. Car un bassiste freelance, ça n'existe pas. Où voulez-vous que ça existe ? Le bassiste est fonctionnaire à perpétuité. Même notre chef d'orchestre en titre n'a pas cette sécurité. Notre chef en titre a un contrat pour cinq ans. Si on ne le renouvelle pas, il est viré, en théorie du moins. Ou prenez le directeur. Le directeur est tout puissant. Mais on peut le virer. Moi, en revanche, je ne serai jamais viré. Bon, naturellement, je pourrais démissionner, certes. Je peux me pointer et dire « je démissionne ». Ce ne serait pas banal. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait, mais je pourrais le faire. Ce serait légal. Mais du coup, je serai libre ? Oui. Et alors ? Qu'est-ce que je deviendrai ? Je serai à la rue. C'est désespérant. Une situation lamentable qu'on la prenne par un bout ou par l'autre. À moins que ce soir, je foute en l'air le spectacle en criant Sarah. Ce serait un geste digne d'Hérostrate en présence du Premier Ministre pour la plus grande gloire de Sarah et pour mon licenciement. Du jamais vu. Le cri de la contrebasse. Peut-être que ça déclenchera la panique ou que le gorille du Premier Ministre me descendra. Une bavure. Par réflexe intempestif. Ou qu'il descendra le chef d'orchestre. En tout cas, il se passerait quelque chose. Ma vie changerait du tout au tout. Ce serait un tournant décisif dans ma biographie. Et même si ça ne me fait pas avoir Sarah, elle ne m'oubliera jamais. Je deviendrai une anecdote inoubliable de sa carrière, de sa vie. Rien que ça, ça vaut la peine de crier. Et je serai viré. Viré comme un directeur. Peut-être que je vais le faire. Vraiment. Peut-être que je vais y aller tel que vous me voyez, me camper sur mes jambes et pousser ce cri. Il faut que j'y aille. Ça commence à 7h30. Je vous mets un disque avant de partir. Schubert. Le quintet pour piano, violon, alto, violoncelle et contrebasse. En la majeure. Composé en 1819 à l'âge de 22 ans sur la commande d'un directeur des mines de Styrie. Maintenant, je m'en vais. Je vais à l'opéra et je crie. Si j'ai le courage. Vous le saurez en lisant les journaux demain matin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada